Bonjour, alors maintenant que nous savons comment faire ce tableau d'immigration on va maintenant apprendre à l'utiliser. Alors on va repartir par exemple avec une fraction qui va s'appeler à une quinze, une quinze. Je la décompose, attention, deux ouvièmes, deux ouvièmes, huitièmes c'est égal à 1, 1, 2, 3, 4, 5. Je donne ici 1 unité. Si je voulais passer cette partie sur ma file numérique, je vais donner 1, 2 et je vais mettre la bouteille ou la bouteille, en 17e, 14, 15e, 15e. Je pourrais donc placer dans mon tablé de 15 dixièmes, c'est une unité, je vais décrir un comique, c'est une unité, des dixièmes, dans la colonne des dixièmes, il y en a 5, et je vais décrir, c'est 5. Alors, pour ne pas confondre que ce n'est pas un, nous allons mettre une virgule ici, pour séparer les unités des places qui petites, des dixièmes et des centaines. Je vais donc pouvoir écrire que 15 dixièmes, c'est ici égal à 1, 4, 1 unité, 5 dixièmes. Faisons maintenant le même travail avec une autre fraction. Nous voici maintenant avec la fraction 212 dixièmes. Comme tout à l'heure, je vais la décrir de 2, 2 centièmes, plus 10 centièmes, plus 10 centièmes, plus 10 centièmes. Je vais donc placer maintenant sur mon tableau, sur le tableau, sur le tableau, sur le tableau. unis negotiable 1, 2, 2 centièmes, plus 10 centièmes, plus 10 centièmes. Je vais donc placer, que 2 et 2, 2, 1 tielle, deux centièmes. Voici maintenant la fraction 46 centièmes de la même manière, je vais la découper. Je suis donc ici sur une fraction. Il va falloir absolument, pour qu'on ne puisse pas confondre tout cela, qu'on note qu'il n'y a pas d'unité. Pour ce faire, nous allons utiliser le chiffre de notre absence, on va dire qu'il y a 0 unité. On est dans un nombre qui est plus petit que 1. Et puis ensuite, ce qu'on peut faire, on a 4 centièmes, 6 centièmes. Procédons ce nombre, 46 centièmes, qui est un nombre plus petit que 1, est donc égal à 0,40. Pour la dernière fraction du jour, nous allons découper 107 centièmes. Pour l'instant, je laisse les 0 centièmes. que vous allez voir, ça va être intéressant, 150 centièmes. Voilà. Plus. 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 Dans la colonne du dixième, je m'aperçois, je n'ai pas de dixième, je vais donc mettre un zéro. Il y a un zéro dixième et dans la colonne du cinquième, je n'ai pas de dixième. J'ai donc ici un nom qui va s'écrire 1,0,7, une minute, 0,7. N'hésite pas, si tu as des questions, à les poser via WhatsApp, Messenger ou Prenote.